2018 nous sommes en 2018 c'est donc une année paire et pour les années paire chez microsoft et bien ça correspond à la sortie de la série forza horizon vous le savez microsoft alterne entre deux studios turn 10 et playground games qui s'occupe respectivement des séries forza motosport et forza horizon la première est vouée à la simulation la plus totale voilà pour les adeptes de la véritable conduite et les autres et bien c'est un jeu qui est un peu plus arcade un peu plus accessible un peu plus grand public on est en 2018 et c'est donc la sortie du nouveau forza horizon le numéro 4 et oui déjà et cette année et bien microsoft a décidé de mettre les petits plats dans les grands regardez j'ai un gros carton ici que microsoft m'a gentiment envoyé qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est parce que si vous fouinez bien un petit peu sur le web vous allez constater qu'il n'y a pas de version collector de forza horizon 4 et bien cette année microsoft a décidé de taper fort et de nous envoyer donc ce presse kit donc dédié uniquement à certains happy few comme on dit et j'ai la chance d'en faire partie donc comme j'aime vous faire partager voilà tous mes envois tout ce que je reçois tout ce que j'achète aussi également j'achète beaucoup de choses aussi et bien j'ai envie de vous ouvrir ce paquet ensemble avec vous pour qu'on puisse découvrir ce qu'il y a l'intérieur le colis est assez volumineux à vous le constatez par vous même il ya énormément de choses à l'intérieur et vous allez voir que microsoft a fait jouer son imagination parce que il ya pas mal de choses qui sont évidemment liées à forza horizon 4 mais pas seulement alors c'est parti l'unboxing du presse kit ultra rare et ultra collector de forza horizon 4 c'est tout de suite sur jeu actus ça y est les gants sont mis j'ai mon cutter japonais on procède tout de suite au déballage hop là alors regardez je vous montre le contenu il ya pas mal de petites choses des choses vraiment très diverses et très variés on va voir ce que microsoft nous a réservé comme surprise alors ce que je vous propose c'est qu'on retire les éléments un à un à chaque fois puis qu'on essaye voilà de prendre un peu de temps pour justement les détailler alors c'est parti alors première chose et bien il s'agit tout simplement du jeu ici dans sa version physique ça c'est vraiment quelque chose d'appréciable on a vraiment le packaging d'origine c'est une exclusivité xbox one à vous le voyez vous le constatez évidemment nous avons ici le petit dossier de presse le petit fascicule voilà qui a été fait avec du papier glacé donc c'est très joli avec cette jolie mclaren qui a donc été choisi pour faire office comment dire dégérie pour le jeu tout simplement et dedans évidemment dans ce petit kit presse enfin qu'il presse dans ce petit fascicule ça nous permet d'avoir tous les détails par rapport au jeu le fait qu'il y ait 450 véhicules plus de 100 constructeurs 500 accessoires l'intégration des quatre saisons c'est vraiment comment dire la grande nouveauté de ce jeu qui permet voilà de d'avoir des décors vraiment très variés et des sensations de conduite également différentes alors on continue nous avons là maintenant une petite peluche sympathique forza horizon 4 regardez hop là qu'est ce que c'est un mouton un petit mouton alors pourquoi un mouton est ce que vous avez fait le lien entre forza horizon 4 et le mouton allez je vous laisse deux trois petites minutes pour réfléchir enfin 30 secondes allez rapidement dites moi regardez comme il est mignon ce petit ce petit mouton cette petite peluche forza horizon 4 vous avez trouvé tout simplement parce que forza horizon 4 se déroule cette année en grande bretagne dans les campagnes anglaises et forcément dans les campagnes anglaises qu'est ce qu'on trouve un peu comme en france on trouve aussi pas mal de moutons qui broutent comme ça sur les bords de route tout simplement et donc c'est pour ça qu'on retrouve cette petite peluche mouton pour rester d'ailleurs dans le thème de la grande bretagne qu'est ce qu'on a d'autre nous avons regardez ce joli kilt et oui c'est un kilt écossais qui a été carrément fait aux couleurs de forza horizon 4 je vais le retirer tout de suite vous le voyez il ya carrément regardez le petit écussion qui a été directement cousu à même le vêtement regardez waouh putain ça c'est un joli kilt et c'est classe franchement et si je le portais tout de suite je vous propose tout de suite de me changer et de le porter je vais jusqu'au bout moi je retire tout j'enlève le pantalon je baisse tout c'est parti vous apprécierez le petit caleçon orange alors comment ça s'enfile ce truc là hop ah yes ça se met comme ça il ya des petits ceinturons on est plutôt pas mal regardez ça attendez je me mets debout qu'est ce que je pourrais peut-être lancer une petite musique cornemuse là allez c'est parti regardez la forza horizon 4 c'est vraiment la classe et vous voyez ici les petites lanières ah bah voilà je suis en kilt en tout cas ça c'est vraiment la grande classe merci microsoft très très belle idée d'avoir opté pour le kilt moi je apprécie énormément alors nous avons autre chose aussi alors complètement différent complètement différent regardez je vais vous sortir cette boîte il s'agit d'une serre prête à pousser vous savez c'est très à la mode en ce moment on trouve ça dans les boutiques un petit peu nature et découverte ce genre de boutique un petit peu champêtre où l'idée c'est quoi c'est de faire pousser ces plantes aromatiques chez soi ces petites cultures ces petites fraises ces petites tomates alors évidemment n'importe qui peut le faire dans des jardinières qu'on pose comme ça à l'extérieur sur son balcon mais là en fait c'est tout un écosystème qui vendent et qui permettent en fait d'avoir sa propre culture qui va comment dire pousser très rapidement vous le voyez il y a tout un système comme ça de peau des graines évidemment qui sont fournis et tout le système lumineux qui va accélérer la pousse en fait ça c'est vraiment très à la mode par contre c'est abusé au niveau du tarif ça coûte très très cher je sais moi que ma femme et avait justement avait envie d'en acheter un on était parti justement chez nature et découverte on voulait s'en payer on a vu le tarot la fait what what 150 euros un pot avec une petite barre lumineuse pour faire pousser des graines non mais on est où là vous savez quoi je vais l'ouvrir hop alors regardez on a le système regardez ici avec les petites diodes alors évidemment je vais pas l'installer non plus on n'est pas là pour ça mais que je vous puissiez voir à peu près à quoi ça ressemble donc nous avons trois à purée mais c'est aux couleurs de forza horizon 4 regardez ah oui les pots sont sérigraphiés forza horizon 4 ah non ouais ah oui donc en fait ils sont vraiment allés jusqu'au bout et ils ont carrément personnalisé le truc en fait heureusement que je l'ai ouvert heureusement que je l'ai ouvert donc là qu'est-ce que j'ai le droit à du basilic grand voilà donc ça c'est passé le basilic classique j'ai le droit à de la menthe marocaine très très bien ça pour faire ces petites infusions et de la ciboulette donc comme ceci donc c'est des petites capsules avec de la terre et de la graine qu'on va donc insérer directement à l'intérieur au fond on met de l'eau hop on branche on met toute la structure on pose comme ça les petites led au dessus qui simule la lumière du soleil on attend et ça devrait pousser très rapidement enfin voilà bah je pense que le lien avec forza horizon 4 c'est l'angleterre le fait d'être à la campagne de faire pousser ses propres cultures je pense que c'est ça le véritable rapport entre entre les deux objets il reste maintenant un dernier élément attention pas des moindres regardez il s'agit carrément hop là d'un petit sac à dos et là c'est vide je n'ai plus rien donc un sac à dos qui sent qui sent l'animal qui sent l'écurie qui sent le mouton qui sent l'étable ouais c'est du cuir véritable en fait c'est quoi c'est attention 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 c'est de la peau de chèvre messieurs dames c'est de la peau de chèvre attention cher client cet article est fait en cuir naturel la couleur peut déteindre soyez attentif quand vous le portez car le cuir peut laisser des traces à force de le porter si jamais vous avez je sais pas un petit petit pulle blanc ou un truc un peu clair ça peut laisser des traces donc voilà c'est de la peau de chèvre et ça sent ça sent ultra fort franchement de quoi j'ai l'air comme ça à mon sac à dos avec hop mon kilt je suis prêt à la moi moi je suis je suis ready ready pour aller dans forza horizon 4 qu'est-ce qu'on a un mini arrosoir un micro arrosoir même tout mignon regardez aux couleurs de forza horizon 4 c'est tout mignon regardez aux poids arroser ses petites plantes comme ça sur la jardinière c'est tout mimi hop là qu'est ce qu'on a d'autre alors qu'est ce que c'est que ça alors là nous avons regardé un sachet avec un symbole soleil il ya l'intérieur à l'intérieur une boîte en bois avec une paire de lunettes go wood et c'est effectivement une paire de lunettes de soleil avec carrément l'étui aux couleurs de forza horizon 4 regardez c'est vraiment c'est vraiment estampillé le jeu de microsoft avec waouh une belle paire de lunettes go wood les branches sont en bois il me semble et on est pas mal c'est agréable les brèles et les branches sont en bois c'est voilà au niveau du de l'esthétisme ça ressemble à des raybans vous savez les fameuses raybans classique voilà j'ai enfin trouvé le nom où ça a été un petit peu dur bien alors apparemment il ya un autre sachet à l'intérieur et ça c'est quoi un sachet feuille feuille ah oui ça j'ai ça y est ça y est j'ai compris c'est les quatre saisons là on a le soleil qui correspond à l'été là on a la feuille morte qui correspond à l'automne et à l'intérieur et voilà l'été lunettes de soleil ça y est ça y est j'ai compris merci microsoft j'ai mis un peu de temps je suis désolé je découvre en même temps automne 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 qu'est ce que c'est automne c'est un parapluie un parapluie anglais regardez bah oui forcément l'automne et bien déjà déjà qu'il peut tout en angleterre alors en automne c'est vraiment le moment où c'est la totale regardez hop ah voilà le petit parapluie anglais alors je sais il ya beaucoup de superstitieux qui vont dire mais a mettez un ouf on ouvre pas un parapluie en intérieur t'es fou bah j'ose j'ose ouais désolé pour ceux qui sont superstitieux donc parapluie anglais regardez aux couleurs avec le drapeau avec le drapeau britannique forza horizon 4 ici un vraiment tout est aux couleurs de forza du jeu alors j'imagine qu'un autre sachet c'est quoi ça le sachet printemps de petites feuilles de petits pouces 1 alors qu'est ce qu'on a dedans je parie que ce sont des graines et oui ce sont des graines des hippomées volubilis des petites graines des petites graines de fleurs violette jaune et puis blanche des plantes annuelles grimpantes à palisser semi facile voilà donc ça vient de chez truffeaux petit petit truffeaux donc voilà ça c'est à planter bah peut-être je sais pas peut-être à la fin de l'hiver pour que ça pousse après et enfin et enfin le dernier sachet waouh waouh regardez moi ça le flocon de neige l'hiver et pour l'hiver qu'est ce qu'on met l'hiver qui arrive une doudoune et oui une doudoune regardez bam la doudoune forza horizon 4 les gars putain mais hé oh ah ouais microsoft n'y est pas allé de main morte hein franchement doudoune de chez moustagata taille l c'est parfait c'est ma taille hop regardez je suis paré là oh putain je suis bien là taille ça taille serré quand même ça gaffe pas parce que c'est du large et je suis au moment de fermer je suis un peu serré là dedans vous me trouvez comment en kilt hop là et en doudoune forza horizon 4 c'est pas mal non ça ouais non mais c'est pas fini et j'ai cru que c'était terminé un petit guide touristique lonely planet pour l'angleterre l'essentiel de l'angleterre et du pays de galles bien entendu un si vous avez envie d'aller aussi bas un peu plus loin en écosse par exemple chez rockstar north à edinbourg je dis ça je dis rien on a vraiment l'attirail parfait pour bah aller en angleterre en grande bretagne et se prendre enfin avoir l'impression d'être dans forza horizon 4 il manque plus que la belle bagnole 1 pourquoi vous n'avez pas fait un presqu'il microsoft avec la mclaren moi franchement je le rende boxe et easy un franchement enfin voilà la trêve de plaisanterie merci à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo vraiment ça m'a vraiment amusé de déballer tout ce tout ce presqu'it vraiment très imaginatif enfin je j'applaudis microsoft alors oui le micro était un peu enfermé voilà donc j'applaudis microsoft pour ses ingénieuses idées 1 vraiment le thème est bien choisi les les éléments les objets aussi vous les avez bien sélectionné franchement bravo c'est un très très beau cadeau et ça mérite d'être d'être montré vraiment à tout le monde voilà les amis on arrive au terme de cette vidéo comme d'habitude bah hop lâcher le petit pouce bleu si vous en avez envie bien sûr je ne vous oblige à rien et puis n'hésitez pas à la partager à vous abonner à notre chaîne youtube il ya aussi le site 3w jeuactu.com pour toutes les infos du jeu vidéo en temps réel nos réseaux sociaux également merci encore on se retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement et oui ça enchaîne j'ai d'autres besoins de boxing qui attendent moi notamment celui de call of duty black ops 4 avec un coffret de ouf malade restez bien connecté sur jeux actus à très bientôt ciao et